Bonjour et bienvenue dans l'émission 30 minières d'intérêt. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je vais vous présenter la vie du verre de terre, sans oublier les produits du tiroir. Tiroir, pardon. Allons donc chez Madame Lombric, la spécialiste du verre de terre. Bonjour Madame Lombric. Ah, bonjour. Vous voulez nous expliquer la vie du verre de terre ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Regardez, j'ai attrapé quelques verres de terre, c'était un petit. Juste pour vous. Ah, merci, c'est gentil. Et dites-moi, où on les trouve ces verres de terre ? On les trouve dans les milieux tropicaux, tempérés, mais pas trop acides. Ils contribuent à la couche de sol. Plus il y a de verres de terre, plus le sol est fertile. D'accord. Et de quoi se nourrissent-ils ? Ils se nourrissent principalement de débris, de feuilles et de racines. Ils sont donc herbivores. Très bien. Et dites-moi, c'est-à-dire consommable ? Bonjour Madame Lombric, j'ai cherché le pâté. En parlant de consommation, voici une de mes clientes préférées. Mademoiselle Sophie Flard. Mais tiens, allons la voir. Où qu'il est le pâté ? Du pâté ? Tu pâté quoi ? Du pâté de verre de terre, monsieur. Du pâté et de verre de terre ? Comment t'as ce qu'il dit, ça ? Comme du pâté d'Ambel. Depuis 1920, c'est une tradition familiale. Elle est très répandue dans notre région. Vous voulez en goûter ? Non merci, c'est bon, ça ira. À chez moi, je veux bien. Salut ! Ok. Le bon flan. Bon, eh bien, cette émission est enfin terminée. Je vous dis à la prochaine et surtout, santé couvert de terre !